Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. A travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment déterminer la forme canonique d'une expression du second degré. On va le faire ensemble sur deux exemples. Pour démarrer, la forme canonique, c'est la forme suivante, a fois x moins alpha au carré plus bêta. Donc avec ici, alpha et bêta qui sont deux coefficients, qui vont être le sommet de notre parabole. Donc ça va permettre de déterminer les variations d'une fonction polynôme du second degré. Donc on va le faire ici sur deux exemples, comment on génère une forme canonique avec la méthode en première spécialité. Donc tout simplement ici, je ferai sur le premier exemple, l'avantage que l'on a dans celui-ci, c'est que le coefficient devant le x carré c'est 1. Donc là c'est le premier exemple, puis tout à l'heure on va mettre un exemple où le coefficient ne sera pas 1. Donc pour déterminer en fait la forme canonique, ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement transposer votre expression avec une méthode qui est très simple, qui est la forme, c'est l'identité remarquable. Et moi je vais vous donner une technique qui marche tout le temps, d'accord ? Donc en fait ici comme vous avez x au carré, là on va mettre x, là on va mettre le carré, parce que si on développe ça fait x au carré. Mais là en fait la technique c'est de prendre le coefficient qui est devant le x tout le temps, en déjà il faut s'assurer qu'ici c'est 1, donc là c'est le cas. Donc une fois que le coefficient ici c'est 1, prendre toujours le coefficient qui est devant le x, ici en l'occurrence moins 6, et vous allez le diviser par 2, d'accord ? Donc si on divise par 2, ça va faire moins 3. Je divise cette expression toujours par 2, et je retranche l'expression que j'ai rajoutée ici, et je récris après mon plus 7, d'accord ? Donc je réexplique la méthode. On a toujours un coefficient devant le x qui est 1. Donc je vais mettre un parentège, mais x au carré ça fera x carré. Et là le moins 6, vous prenez toujours le coefficient devant le x, donc ici en l'occurrence c'est moins 6, et on va diviser par 2 ce coefficient, toujours le diviser par 2, donc là c'est moins 6, demi, et donc moins 6, demi ça fait 3. Donc on a moins 3, d'accord ? Au carré, et on le retranche. Parce que quand on applique une identité remarquable, ici c'est a au carré, donc là je vais l'écrire ici pour le premier, regardez, si j'étais amené à développer cette expression que je vais mettre ici, et bien regardez, je vais développer, ça fait x au carré parce que c'est une identité remarquable, ensuite 2 fois ab, donc moins 2 fois ab, et donc ça fait bien moins 6x. Vous voyez bien ? Je retrouve mon moins 6x qui est là, et ensuite ça fait plus 9, donc plus 3 au carré, d'accord ? Donc comme je rajoute le plus 3 au carré dans mon expression, je le retranche, d'accord ? Et ensuite je réécris la formule plus 7. Ensuite, il nous reste plus simplement à calculer les termes, c'est-à-dire ici x moins 3 au carré, le 3 ici au carré ça va faire 9, donc ça nous fait moins 9 plus 7, et donc là vous avez f de x qui est égal à x moins 3 au carré moins 2, et là vous avez votre forme canonique, et donc ici dans la forme canonique, par rapport à la formule que l'on a ici, et bien on va pouvoir ici trouver la valeur de a, alpha et beta, on va en avoir besoin, donc je le donne maintenant. Donc ici le a, en l'occurrence c'est 1, parce que là il n'y a rien ici, donc c'est le coefficient 1, d'accord ? Le alpha c'est ici 3, parce que la formule c'est, regardez, x moins alpha, donc là il y a un moins, donc l'alpha c'est que 3, et le bêta c'est moins 2, et on fera une autre vidéo qui expliquera le lien entre, ici, la forme canonique et les notions de variation. Donc ça c'est le premier exemple, et on va faire un deuxième exemple tout de suite. Deuxième exemple pour la forme canonique, donc ici on souhaite déterminer la forme canonique de 2x au carré plus 10x plus 1, donc là par rapport au premier exemple, ce qui se passe, c'est que le coefficient devant le x carré c'est 2, et là vous n'avez pas 1. Donc là la première chose à faire dans le cas où le coefficient devant le x carré, ici en l'occurrence le a, qui vaut 2 ici, est différent de 1, vous devez absolument factoriser par le coefficient devant le x carré. Donc là on va prendre notre expression f, et puis je vais factoriser par 2. Je vais tout factoriser mon expression par 2. Ça fait 2 fois, entre parenthèses, x au carré plus 5x, parce que là je divise par 2, il dit x, plus 1 demi. Donc là je vais factoriser mon expression. Une fois que j'ai fait ça, et bien maintenant je vais reproduire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que là devant mon x carré j'ai un 1. Et donc la méthode pour appliquer la teinte canonique, c'est la référence de l'identité remarquable. Et donc là on va l'appliquer. Donc là je vais mettre un crochet, je vais mettre la parenthèse, et je vais m'intéresser en fait à toute cette expression-là. Donc là ce que je vais faire, c'est qu'ici je vais mettre x au carré, parce que x, le tout au carré, ça fera bien x carré. Et là la méthode que je vous ai dit tout à l'heure, c'est de toujours prendre le coefficient qui est devant le x, donc ici en l'occurrence le plus 5, et on va toujours le diviser par 2, ou multiplier par un demi c'est pareil, on le divise par 2. Donc là je prends le 5 ici, et le plus 5 je le divise par 2. Donc si je le divise par 2, ça fait tout simplement plus le 5 demi, d'accord ? Ici et là je mets au carré. Pourquoi ? Parce que là en fait ce qui va se passer, c'est que là c'est une identité remarquable, c'est a plus b au carré. Donc si on développait, là je vais le développer ici à droite, l'expression pour qu'on le voit. Si je développe cette expression qui est ici, ça va faire x au carré, parce que x au carré c'est a au carré, plus 2ab, donc ça fait plus, regardez, ça fait plus 2 fois le a qui est x, fois le b qui est 5 demi, d'accord ? Et ensuite on va faire plus b carré. Donc je vais faire plus, je vais rajouter 5 demi au carré, d'accord ? Donc si je développe tout ça, si je réduis tout ça, ça fait x au carré, et là le 2 fois x fois 5 demi, en fait si je simplifie les deux, ça fait plus 5x. Et vous voyez, je retombe exactement sur mon expression qu'elle a. Et donc pour que ça soit exactement la même chose, je vais toujours, on a dit, enlever cette expression au carré. Parce que vous voyez ici, elle apparaît, elle est en trop. Donc nous on va l'enlever, comme ça, et bien ça va faire exactement toute cette expression, ça va vous donner exactement le début de ce carré de l'identité remarquable ici, le a plus b au carré, d'accord ? Et ensuite on enlève, on fait ici le plus 1 demi, on a plus 1 demi, et on met bien notre crochet. Donc là, on a fait l'expression, donc f de x égale, là je mets 2 entre crochets, alors je réécris mon x plus 5 demi, je laisse 5 demi au carré. Je vais traduire cette expression-là, le 5 demi au carré, ça fait 5 demi fois 5 demi, donc ça va faire 25k, moins 25k, et après plus 1 demi. Et donc là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va réduire en fait cette expression, on va mettre tout au même déluminateur. Après vous avez 1 demi, donc on va faire fois 2 ici, fois 2 ici, pour faire ici 2 quarts, et donc après on va l'enlever, donc je vais l'écrire ici, on va poursuivre. Et donc ça va nous faire ici, quand j'exprime mon expression, f de x est égale à 2 fois entre parenthèses x plus mon 5 demi que je mets au carré, moins 25k plus 2k. D'accord ? Vous avez vu, là j'ai fait fois 2 ici, fois 2 ici. Et ensuite on va réduire, donc ça va nous faire ici f de x est égale à 2x plus 5, donc là ici, 5 demi plus 5 demi au carré, moins, ici ça me fait 23 quarts. Et enfin ce qu'on va faire, pour avoir la forme canonique qui est au-dessus, je vais distribuer le 2 ici et le 2 ici, d'accord ? Pour avoir vraiment ma forme canonique, donc ça va nous faire f de x est égale à 2 fois x plus 5 demi que je mets au carré, moins, après je fais 2 fois 23 sur 4, mais comme j'ai 4 en bas, je fais fois 2 au numérateur, donc en fait c'est comme si on simplifiait par 2, vous avez fait moins 23 demi, et donc là vous avez votre forme canonique qui apparaît. Vous avez compris la méthode ? C'est tout simplement, je n'ai pas 1 devant le x carré, je factorise par les coefficients, donc ici en l'occurrence 2, et ensuite, la méthode qui marchera tout le temps, une fois que vous avez le 1 devant le x carré, je rappelle, vous mettez une identité remarquable, vous mettez x au carré, qui donnera bien mon x au carré ici, et la méthode c'est de toujours prendre ici le coefficient qui est devant le x, et vous le faites toujours diviser par 2. Vous le divisez toujours par 2, ça le met au carré, et vous le retranchez, parce que quand on applique l'identité remarquable, ça fait a carré, plus ou moins 2ab, plus le b carré, qu'on rajoute, et je l'enlève moi, pour retomber exactement sur cette forme-là, et on n'oublie pas après de rajouter mon expression. Donc ici, quand je reviens sur ma forme canonique, et bien si on regarde par l'identification, on va avoir le a qui vaut 2, notre alpha, ça sera moins 5 demi, donc là il faut qu'on soit vigilant, parce que c'est x moins alpha le tout au carré, donc là le alpha ça va être moins moins 5 demi, c'est comme si on l'écrivait comme ça, regardez, 2 fois x moins moins 5 demi au carré moins 23 sur 2, là on voit bien que mon alpha c'est ici, et bien moins 5 demi pour faire x moins alpha, et après le bêta, c'est tout simplement moins 23 demi. Donc à travers cette vidéo, maintenant vous êtes en mesure de pouvoir déterminer une forme canonique. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème, ensuite on t'embarque avec nous sur j'evaenmat.com, des exercices corrigés, des détails de ouf, avec ça, plus d'excuses pour ne pas avoir de bonnes notes en maths, et bien sûr rendez-vous sur nos réseaux sociaux.